Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïe Saint-Etienne. Dans cette vidéo, on va aborder trois points. On va déjà parler du mercato avec un joueur de l'Aïe Saint-Etienne qui serait sur le départ. Ensuite, nous allons parler de la reprise qui aura lieu dans dix jours. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais faire un petit point sur la vente du club. Donc tout d'abord, comme j'ai dit, on va faire ce point sur le mercato. On va parler d'un joueur qui est prêté à l'Aïe Saint-Etienne depuis cette saison du côté de Léganès. Un club qui évolue en deuxième division espagnole. Il s'agit du défenseur droit, latéral droit, Sergi Palencia, qui n'a pas beaucoup joué avec l'Aïe Saint-Etienne. D'ailleurs, depuis qu'il était arrivé il y a maintenant deux ans, il avait rejoint l'Aïe Saint-Etienne en juillet 2019 pour un montant de 2 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, club où il a été formé. Le joueur de 25 ans a ensuite rejoint cette saison le club de Léganès qui a terminé troisième de la deuxième division espagnole. Et ce club, selon GaëlB42 sur Twitter, voudrait garder le Stéphanois qui a été prêté durant la saison. Pour l'instant, les discussions entre l'Aïe Saint-Etienne et Léganès n'ont pas débuté. Mais le club de Léganès se montre donc très intéressé par le latéral droit Stéphanois qui a joué quand même 36 matchs cette saison sur les 38 possibles dans le championnat de deuxième division espagnole. Donc voilà, un premier joueur qui pourrait partir pendant ce mercato du côté de l'Aïe Saint-Etienne. C'est donc le latéral droit Sergi Palencia. En plus, on sait que Kechrida est censé arriver dans les jours qui viennent. À partir du 16, quand il avait terminé avec sa sélection tunisienne, c'était à partir de cette date-là qu'il pouvait rejoindre l'Aïe Saint-Etienne et qu'il devait arriver dans les jours qui viennent. Peut-être que ce sera bientôt, j'espère, parce que plus les jours passent, plus ça me fait peur, parce que plus des clubs peuvent encore vouloir acquérir le joueur. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. On attend toujours Kechrida du côté de l'Aïe Saint-Etienne. J'espère que ce sera la première recrue pendant ce mercato. Donc voilà, Claude Puel n'a pas l'air de compter sur Sergi Palencia qui pourrait donc rester à Léganès. Le joueur semble également plutôt privilégier cette piste puisqu'il n'a pas envie de revenir du côté de l'Aïe Saint-Etienne si c'est pour ne pas jouer, je suppose. Donc c'est un club qui pourrait bien lui convenir, qui lui a bien convenu cette saison. Il n'a pas été décisif avec le club, mais les supporters et l'ensemble du staff ont apprécié sa saison puisque en jouant 36 matchs, on voit bien que c'était un titulaire indiscutable de cette équipe. Donc voilà, la première information du jour, c'est une information mercato avec Sergi Palencia qui pourrait donc quitter l'Aïe Saint-Etienne après y avoir peu joué. Je me souviens d'ailleurs du gros match qu'il avait fait face à Marseille et qu'il était ensuite ressorti avec une entorse de la cheville. Sa cheville qui avait vraiment triplé de volume. Vraiment, c'était impressionnant. Il avait fait un gros match ce jour-là et après, on l'avait peu vu depuis cette blessure-là et avec la crise du Covid qui est arrivée en plus et qui avait tout bouleversé. L'Aïe Saint-Etienne avait donc décidé de le prêter durant cette saison en Espagne pour acquérir de l'expérience et le club de Léganès voudrait donc le garder. Ce serait un prêt avec option d'achat ou un transfert à voir mais les négociations n'ont pas encore commencé entre l'Aïe Saint-Etienne et le club espagnol. Donc maintenant, on va faire le point sur la reprise. Une reprise qui aura lieu dans 10 jours puisque ce sera le 28 juin et cette occasion, 5 joueurs seront exemptés. Il y aura donc 5 absents. Il s'agit donc d'Etienne Green, Wabi Kazri, Neyou, Seydou So et Traoko. Ces 5 joueurs sont en sélection internationale. Du moins, ont été en sélection internationale pour disputer différents matchs amicaux. On pense à Etienne Green qui a été sélectionné pour l'Euro Espoir mais qui n'a malheureusement pas joué, qui restait sur le banc pour remplacer Alban Laffont qui jouait le maintien avec Nantes. Un maintien qui a d'ailleurs été acquis. Wabi Kazri, Neyou, disputait tous les deux des matchs amicaux. Neyou n'a pas pu disputer le dernier puisqu'il s'était blessé. Seydou So, pareil, a disputé plein de matchs amicaux mais a été exempté également pour le dernier pour le laisser au repos. C'était une demande du joueur et elle a été acceptée. Et Miguel Traoko joue en ce moment même la Copa América. Un début très difficile pour le Pérou malgré le fait que Miguel, malade, n'a pas joué puisqu'ils ont perdu face au tenant du titre. D'ailleurs, c'était la répétition de la dernière finale Pérou contre le Brésil et le Pérou s'est incliné lourdement sur le score de 4-0. Donc, il commence au plus mal cette compétition. Miguel Traoko, blessé, n'a pas pu jouer. Donc, malade, pas blessé, n'a pas pu jouer. Donc, ça fait donc 5 joueurs qui rateront la reprise. Ils auront certainement une reprise aménagée chez eux. Et ensuite, ils rejoindront bien évidemment le groupe pour enchaîner avec les 3 matchs amicaux qui vont suivre mi-juillet, le 10, le 17 et le 18. Ce sera des matchs qui seront pour débuter cette saison face au Puy, face également à Bourg-en-Bresse et contre Grenoble. Ce sera donc les 3 adversaires que l'AS Saint-Etienne affrontera en ce début de saison. Un club de National 2, un de National et un de Ligue 2. On attend maintenant un concurrent qui paraît plus fort sur le papier pour se tester. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien voir par exemple contre des clubs étrangers comme Newcastle, Wolfsburg ou plein d'autres clubs. Il y en a beaucoup que Saint-Etienne pourra affronter et ce serait l'occasion de se mesurer à des autres adversaires européens. Donc, j'attends de voir quels matchs seront programmés pour l'AS Saint-Etienne dans la suite de cette préparation de début de saison 2021-2022. Maintenant, on va faire un autre point, un point sur la vente. Mohamed Toubache-Terre dévoilait hier une bombe puisque Thiago Mota et Mathieu Baudemère seraient au cœur d'un projet de rachat de l'AS Saint-Etienne. Thiago Mota qui pourrait devenir entraîneur des Verts et ainsi licencié Claude Puel et Mathieu Baudemère directeur sportif de l'AS Saint-Etienne. Mais Peuple Vert a démenti une partie de cette info puisque Claude Puel aurait lui-même appelé Mathieu Baudemère pour en savoir de ce qu'il était de ce projet et Baudemère aurait démenti qu'il était au cœur d'un projet de rachat de l'AS Saint-Etienne. Il a donc démenti ces informations-là selon Peuple Vert quand Claude Puel l'a voté les fans. Mais pour autant Buta SSE qui comprend bien les infos de Peuple Vert comme quoi il aurait démenti dit que c'est quand même possible qu'il soit au cœur de ce projet puisque ce seraient des fonds suisses et des fonds américains notamment qui pourraient arriver du côté de l'AS Saint-Etienne pour le rachat du club. Et ça pourrait s'effectuer pas avant 2022 si ce projet aboutissait. Une réunion aurait d'ailleurs été programmée entre Baudemère ses associés et certaines personnes chargées de la vente et elle aurait eu lieu à l'hôtel du golfe de Saint-Etienne et donc si le projet aboutissait le changement de présidence n'interviendrait pas avant pas avant 2022. Des clauses de confidentialité et la volonté de ne pas déstabiliser les salariés expliqueraient les différences le silence des différents parties. Donc voilà ce serait donc dans cette optique là que Mathieu Baudemère n'aurait pas révélé à Claude Puel comme quoi il était au coeur de ce rachat de l'AS Saint-Etienne au coeur de ce projet c'est donc pour ne pas déstabiliser tout l'ensemble des salariés du staff de l'AS Saint-Etienne et pour mener à bien son projet dans le silence. Donc voilà je parlais de fonds asiatiques qui pouvaient arriver du côté de l'AS Saint-Etienne les jours précédents ce serait donc ce projet là qui serait en tête dorénavant la société KPMG se charge d'ailleurs de plusieurs dossiers et j'avais vu qu'il n'y aurait pas moins d'une dizaine de dossiers qui voudraient acquérir l'AS Saint-Etienne là ce serait donc un projet plus international avec Mathieu Bonemère qui dirigerait ce projet Thiago Mota en tant qu'entraîneur et ce serait des fonds suisses et des fonds américains qui pourraient arriver du côté de Saint-Etienne Mathieu Bonemère qui connait bien les verts puisqu'il a joué à Saint-Etienne il était un joueur de l'AS Saint-Etienne pendant quelques saisons donc voilà ce sont les infos de la vente du club de ce jour cette vidéo est terminée n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet avec Mathieu Bonemère au coeur Thiago Mota également et ensuite des actionnaires suisses et américains donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en tous les cas merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker la commenter la partager si elle vous a plu je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien et allez les verts à la liker